Alors, je crois qu'on va pouvoir commencer, donc bienvenue à tous, on va commencer ce webinaire pendant une heure, une heure et demie, et on va voir un peu ensemble comment développer son groupe, comment organiser le groupe lui-même, de manière à avoir un maximum de participants, et puis de faire en sorte qu'il n'y ait quand même pas de lutte de pouvoir. On va voir qu'une forme d'organisation très particulière va nous aider à faire ça avec pas beaucoup d'énergie, c'est-à-dire de façon assez naturelle, mais pour ça évidemment il va falloir connaître quelques astuces. Je vous propose d'un premier temps de couper toutes les perturbations, vos téléphones, les différentes choses, c'est un moment pour vous, donc profitez-en, donc coupez Facebook, coupez Twitter, toutes les choses que vous avez pendant une heure, une heure et demie maximum, et de manière à ce que vous puissiez être complètement concentré et profiter à fond de ce webinaire. Ce que l'on va voir, eh bien on va voir plusieurs choses. D'abord on va voir différents types d'organisations de groupe, et vous allez comprendre la différence entre l'animateur de communauté, community manager, comment on s'implique dans ces différents types de groupes, et qu'est-ce que ça va dire pour nous et par rapport à ce que l'on veut faire. La deuxième chose qu'on va voir, on va voir comment l'antagonie qu'il y a entre des petits groupes qui sont très actifs en général, et puis des grands groupes qui sont avec plein de monde, mais pas toujours très très actifs, et comment on va essayer de résoudre de façon assez astucieuse ce dilemme, de manière à avoir beaucoup de monde actif. Bonjour Jean-Michel Medijan, et puis on va voir aussi à quoi servent les actifs, mais aussi, et de façon paradoxale, à quoi servent les inactifs, et oui les gens qui sont inactifs dans vos groupes, eh bien ont un rôle extrêmement important qu'on va découvrir aussi dans ce séminaire. On va voir aussi le secret pour avoir suffisamment d'actifs. Avec cette astuce-là, vous êtes absolument sûr d'avoir systématiquement suffisamment d'actifs par rapport à un cercle vertueux qui va faire que vos groupes va fonctionner de mieux en mieux, grâce à une petite astuce effectivement. Et cette astuce va nous permettre aussi de limiter les luttes de pouvoir, de manière à ce que finalement, eh bien on est, malgré tout, des gens actifs, mais qu'ils soient actifs vers leurs projets, pour faire des choses pour le monde, et pas simplement à se taper dessus comme ça arrive dans certains mondes. Et puis on va voir aussi, on verra à la fin, eh bien l'astuce pour que tout ça, ça marche bien, mais avec très très peu de temps, je vous fais la promesse que je vais vous montrer comment avec une heure par semaine simplement, eh bien, on peut arriver à animer un groupe. Je vous donnerai des exemples, aussi bien chez Wikipédia que dans le tout petit groupe, pour voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Alors c'est parti, petite chose pour ceux qui nous ont rejoint, donc, eh bien, on peut prendre les notes ensemble, donc je redonne juste le lien que vous avez ici maintenant, en fait, au centre de votre écran. Et là, vous allez pouvoir, eh bien, prendre des notes ensemble. C'est un simple traitement de texte, vous n'avez jamais fait ça, c'est très simple, vous allez voir, et une fois qu'on a découvert ça, on ne peut plus s'en passer. Donc, voilà, l'utilité des désactifs, voilà, les notes, comment on s'en prend. Là, pour l'instant, on n'en est évidemment qu'à la présentation. Alors, en fait, comment ça se passe en général ? Eh bien, en général, quand on veut animer un groupe, eh bien, on court après les gens, ils ne sont pas toujours très actifs, alors on passe du temps à courir après, en plus, on n'a pas de temps pour courir après. Et puis, voilà, pas beaucoup de monde participe. Et puis, les quelques-uns qui participent, en plus, eh bien, ils ne s'écoutent pas entre eux, ils pensent qu'à la défendre leurs idées, si bien que ça fait des petits lieux de pouvoir, des conflits. Ces conflits font partir des gens qui, eux-mêmes, déjà, on n'en avait pas beaucoup, eh bien, ça fait de moins en moins de moins. Bref, un cercle vicieux qui fait en sorte que les projets n'avancent pas. Des fois, même, ce cas, ça figure que le groupe, eh bien, meurt, sans même qu'on sache très bien qu'il meurt, parce que plus rien ne s'y passe. Et puis, finalement, on finit animateur frustré. Alors, on va voir, là, maintenant, justement, parce que comment ne pas être animateur frustré, plutôt que comment être animateur saura, parce que si on a les bonnes choses, eh bien, si chacun était dans son rôle, eh bien, on pourrait avoir tout ce qu'il nous faut. Alors, plutôt que de rien foutre, plutôt que de chercher à prendre le pouvoir sur le groupe, plutôt que de, etc., eh bien, ça serait bien si les projets avancés. Pour ça, eh bien, il va falloir qu'on comprenne, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le rôle des personnes actives et le rôle des personnes inactives. Et puis aussi, eh bien, on ne va pas simplement parler du rôle des personnes, mais on va parler aussi du rôle des groupes, parce qu'on va voir qu'il y a différents types de groupes. Et tout ça, eh bien, pour avoir des résultats de la légitimité, de la diversité, on voudrait à la fois que l'on converge vers quelque chose qui soit cohérent, on voudrait en même temps avoir une diversité, on voudrait avoir la légitimité, on voudrait avoir des résultats. Et tout ça, eh bien, on va essayer de regarder en détail par rapport à notre problème de départ, pas assez de gens participent, et ceux qui participent partent un petit peu dans tous les sens. C'est ce que j'appellerais, pour moi, un groupe bonsaï, c'est-à-dire c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose, et en plus, ça part dans tous les sens. Et là, je voudrais vous donner quelques clés pour, plutôt que d'avoir un groupe bonsaï, ou pire, un groupe où votre arbre meurt, eh bien, que vous ayez un groupe avec un gauchel qui se développe naturellement, même si c'était un lion au départ, eh bien, qui se développe un arbre de plus en plus simple. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a tout cassé dans le pad, c'est pas très grave, c'est quelqu'un qui a un peu plus habitué de remettre les choses à peu près dans le bon ordre. Voilà. Enregistrez votre nom, voilà. Et puis, continuez de prendre des notes, de toute manière, c'est pas très grave, on jardinera après. Le principal, c'est que vous puissiez prendre des notes dans le bas du pad pour pouvoir continuer ensemble. Alors, pour ça, eh bien, pour comprendre les différends de groupe, il va falloir d'abord comprendre nos limites. En fait, nous, souvent, on se dit, voilà, il suffirait qu'on fasse ci, il suffirait qu'on fasse ça, et nous sommes des humains. Et les humains, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des limites, des limites cognitives, des limites physiques. Et donc, c'est, en comprenant bien ces limites, on va comprendre mieux ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi ce qu'on va pouvoir faire grâce à ça. Donc, on va commencer à rentrer un peu dans ce que c'est qu'un être humain, pour comprendre ça. Et pour ça, on va faire un petit retour en arrière, mais de quelques, deux siècles, simplement, avec le padopticon. Alors, qu'est-ce que c'est que le padopticon ? Eh bien, c'est un truc qui a été développé par Jeremy Bentham. Alors, Jeremy Bentham, c'est un philosophe anglo-saxon, avec son frère, Jonathan, on leur a demandé de faire un truc très bizarre, on leur a demandé de faire une prison. Et ils ont inventé un truc très intéressant, c'est une prison. Alors, vous avez la photo devant vous. Cette photo, eh bien, montre que vous avez deux gardiens au centre, et on voit d'un seul coup toutes les cellules. Donc, c'est un système où une personne, appelons le animateur, ou le taulier, s'il vous plaît, eh bien, va voir tout le monde. Mais par contre, évidemment, ce n'est pas toujours très facile de se parler de cellule à cellule dans un système comme ça. C'est le système que l'on trouve dans beaucoup de groupes, comme les groupes de community management, quand vous avez un blog. Alors, dans un blog, bien sûr, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi répondre à un commentaire de quelqu'un, mais c'est finalement assez anecdotique par rapport au fait que c'est le blogueur qui prend l'initiative, qu'en général, on commente d'abord son article, etc. Donc, on a un système, en fait, on va le dire de façon simple, en étoile. Sur ces groupes en étoile, nous avons une limite. C'est-à-dire que nous sommes sur le long terme, sur le court terme, on arrive toujours à peu près à se débrouiller, capables d'avoir à peu près 150 relations durables. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, du monde scientifique qui a des coulures ça. Et donc, vous avez à peu près 150 amis sur le long terme, sur lesquels vous connaissez bien, et puis ponctuellement, après, il y a des personnes, vous allez rechercher un peu leur nom, en formation, mais tout humain normalement constitué arrive à peu près à 150, ce qui est à peu près le même nombre pour les grands primates en général. Alors, dans ce transparent, vous avez des zéros qui sont un peu tombés, mais je pense que c'est un peu un problème de conversion du PowerPoint, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ce n'est pas très grave. Et puis, par contre, on arrive à dépasser quand même ces 150, parce que 150, c'est justement la taille des premiers villages. Donc, ces villages, eh bien, vous avez un chef du village, un mal dominant, pardon, on ne peut pas dire ça pour les humains, mais voilà, et donc, lui, eh bien, il pouvait gérer tout ça. Et un jour, on est passé du village à la civilisation, aux villes, avec Ouro, et des choses comme ça, et à ce moment-là, eh bien, il a fallu transformer ce mal dominant, ce chef du village, en quelqu'un qui était reconnu partout, c'est qu'il ne connaissait pas forcément, et qui, lui, ne connaissait sûrement pas tout le monde. Et pour ça, il fallait être représentant. Alors, on était représentant de Dieu, au début, souvent. après, on a inventé les représentants du peuple, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui en démocratie, donc on va avoir des députés qui vont gérer 65 millions de français, par exemple, ou d'autres dans les différents pays. Et puis, on peut avoir aussi des représentants d'une société, c'est-à-dire qu'un community manager, eh bien, son rôle va être de pouvoir représenter d'une certaine manière les intérêts d'une organisation, c'est-à-dire une organisation caricative, une société, et d'en faire la promotion. Mais là, on est vraiment dans un système en étoile. Or, dans ce système-là, évidemment, vous comprenez bien que si, en plus, on voudrait que tout le monde soit actif et que tout passe par vous, eh bien, ça ne va pas le faire. Même avec 150, vous pouvez cognitivement le faire jusqu'à 150 personnes, mais en même temps, eh bien, vous allez passer votre vie parce que tout le monde va vous solliciter. Alors, pour ça, eh bien, il y a un deuxième aspect qu'on va appeler de l'optisme. Et l'optisme, ça ressemble plutôt à une équipe, une petite alliance. Si vous regardez Pample, c'est les joueurs de basket, eh bien, ils vont eux-mêmes devoir comprendre pas simplement ce qui se passe avec l'un ou l'autre, entre eux et les autres, mais aussi entre les autres et les autres. De manière à ce que, effectivement, eh bien, je puisse comprendre tous les deux. Alors, faisons un petit calcul tout bête. Et si j'avais, j'essaie de comprendre, imaginons que j'ai 150 cases qu'on a faites pour simplifier et au lieu de les attribuer à des personnes, je les attribuer à des relations entre les personnes. C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Imaginez que je m'intéresse en la relation entre Pierre et Paul, mais aussi entre Paul et Pierre. Et puis Pierre et lui-même. C'est pas très faire. Et évidemment, eh bien, ça veut dire que le nombre de personnes qu'il peut y avoir avec 150 relations, eh bien, va être 12. Pourquoi ? Parce que 12 fois 12, ça fait 144. 13 fois 13, ça fait trop. Ça fait plus que 150. Alors, c'est bizarre, entre on se trompe, ce sont des nombres que l'on retrouve aussi d'ailleurs un peu partout dans toute la culture puisque en fait, beaucoup de choses avaient été découvertes, y compris dans les neurosciences par des gens qui n'avaient pas forcément ces connaissances-là, mais avec le sens commun, avaient découvert qu'effectivement, travailler, faire une véritable équipe à plus que vous, c'est difficile. Le 13e, des fois, il finit même crucifié, donc il faut prendre attention. Et c'est ce qu'on appelle une alliance. Et une alliance, contrairement à un troupeau, eh bien, cette alliance, elle va nous permettre de faire, de pouvoir travailler ensemble. Si vous voulez que votre groupe puisse être le plus autonome possible et avance, première chose, eh bien, il vous intéresse que les gens puissent interagir entre eux, au moins les plus actifs. Et pour ça, eh bien, il ne faut donc pas faire du panoptisme, mais plutôt de l'oloptisme, c'est-à-dire de la mise en réseau. Alors, évidemment, on peut tricher un petit peu sur le court terme. Vous voyez que, par exemple, on peut arriver à faire des noteliers avec une trentaine de personnes. On peut faire des choses comme ça, sur des séminaires aussi. Alors, sur un jour ou deux, pas de problème. Mais si votre groupe a une durée de vie plus longue qu'un séminaire de deux jours, eh bien, là, vous aurez un problème, effectivement, normalement, si vous dépassez les douze. Alors, évidemment, ça vous embête un petit peu parce qu'on aimerait bien faire des projets qui changent le monde et qui touchent plein de monde. Et donc, comment dépasser ces douze ? Alors, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de faire une hiérarchie. C'est ce qu'on a inventé il y a déjà pas mal de temps. Vous avez douze chefs, avec douze, alors, le big boss, douze chefs, douze sous-chefs, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive aux gens. Et puis, chaque chef gère douze personnes. Alors, s'il veut faire ça de façon simplement comme un chef, eh bien, il peut y avoir jusqu'à 150 personnes sous ses ordres. Il y a des organisations d'usines, par exemple, qui se font à 150 personnes. Soit, eh bien, si vous voulez vraiment que les gens travaillent en équipe, eh bien, à ce point-là, il vaut mieux avoir des équipes de douze et puis des équipes d'équipes, des équipes, des équipes, etc. On peut avoir des représentants, alors, vous pouvez avoir des représentants comme à la vue du peuple, etc., mais imaginez maintenant que vous vouliez, parce que si vous êtes représentant, c'est un petit peu pas d'optique, notre système, c'est à port d'étoile, évidemment, parce qu'on a des représentants en haut et puis des gens en bas. Alors, si vous voulez arriver à faire quelque chose là-dedans, eh bien, on pourrait imaginer d'avoir une petite équipe de représentants pour les autres. Alors, par exemple, les douze bourgeois de Calais, c'est marrant, c'était encore le nombre, c'est marrant, parce que vous allez me dire, oui, mais alors, l'Assemblée nationale, dans la plupart des pays, il y a quand même plus que douze personnes. Combien il y a de parties, par exemple, reconnues dans différents pays ? En général, c'est sept, huit, neuf, ce qui laisse encore un peu de choix, d'ailleurs, à des personnes qui sont dans un parti et qui veulent voter autrement. Et donc, en fait, comme la plupart des parties votent comme un seul homme, eh bien, nous avons un besoin de comprendre les interactions entre douze parties plutôt que trois cents députés, par exemple, dix parties ou cinq parties. ou un parti des fois. Alors, il y a d'autres astuces, bon, tout ça, c'est des vieilles choses, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, bien sûr, c'est le travail à la chaîne. Alors, ça, c'était pratique parce que, même si on est nombreux, les interactions, au lieu d'aller centraliser, eh bien, il suffit que je m'intéresse à cette personne avant moi et la personne après moi. Et donc, en fait, finalement, j'ai deux personnes à m'occuper. C'est un peu des systèmes assez proches, un peu plus complexes, mais assez proches de ce qu'on trouve chez les fourmis, aussi, chez les insectes sociaux, où on va s'intéresser de proche en proche à ce qu'a fait les gens autour de nous. C'est ce qu'on appelle la stigmergie, qui donne quelques termes complexes, de manière à pouvoir briller en société, si ça nous arrange. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est simplement de comprendre que, voilà, aujourd'hui, on peut avoir des hiérarchies, des représentants ou de travailler la chaîne, mais on ne sait pas travailler à plus que 12 ou du moins, on ne savait pas jusqu'à récemment. Alors, on peut tricher un petit peu quand même, parce que tout à l'heure, je présentais le basket. Sur le basket, je regarde tout petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est superbe. Je vois que le pad avance super bien. Dans le basket, eh bien, on est 5 par équipe. Dans le football, on est 11. Mais vous allez me dire, ouais, mais le rugby, le rugby, on est quand même 13 ou même jusqu'à 15. Alors, comment on fait le rugby ? Eh bien, ils arrivent, ils ont triché. Ils ont triché, c'est très intéressant. En fait, si vous regardez les actions au rugby, la plupart des actions, dans la mêlée ou dans l'avancement du pack, eh bien, un certain nombre des personnes de l'équipe avancent comme un seul homme. Et donc, ce comme un seul homme fait que, finalement, le nombre de choses que j'ai besoin de comprendre cognitivement fait que, eh bien, je peux arriver à dépasser la capacité de 12 personnes ou 12 groupes de personnes dans ce cas-là, un petit peu comme on avait le vu avec nos députés et des différents partis de l'équipe. Donc, pour l'instant, eh bien, jusque assez récemment, on était là. On ne savait pas travailler mieux que de faire des hiérarchies, ce qui est bien, il faut le faire dans certains cas de figure, des systèmes de rebramation, et c'est bien encore, le travail à la chaîne. Mais, dans tous les... Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça ? Alors, normalement, dans un groupe de 12, eh bien, on comprend tout ce qui se passe. Je comprends les liens entre un tel, un tel, pas simplement entre eux et moi, mais aussi entre moi et eux, entre eux et eux, entre eux et eux-mêmes, etc., sur tout le monde. Et comme je suis capable de comprendre ça, eh bien, en gros, quelqu'un qui ne fout rien, ça se voit assez facilement sur un groupe de 22, et donc, tout le monde bosse, à exception de quelques-uns. Et lorsqu'on va avoir un groupe de plus que 12, et c'est ce qui va nous intéresser ici, eh bien, on va avoir quelque chose de particulier, c'est que personne ne fout rien, à quelques exceptions. Et on va s'intéresser, évidemment, à ces exceptions qui vont nous permettre de nous sauver la vie et de faire de l'intelligence collective là où on ne savait faire que de l'intelligence du chef, de l'intelligence des représentants, eh bien, on va pouvoir essayer de travailler à beaucoup plus de monde. Alors, pour ça, eh bien, il faut savoir que, jusque dans les années 90, à peu près, tout le monde, tous les sociologues, tout le monde, il disait, non, on ne peut pas travailler à plus que nous, beaucoup, bien, c'est solution là, mais voilà, c'est tout. Et puis, il s'est passé quelque chose dans les années 90 avec deux personnes. La personne à gauche s'appelle Eric Redman, c'est un développeur de logiciels libres et lui, il s'intéressait pas simplement à développer, il a développé, je crois, une messagerie, mais il s'est intéressé aussi à comment développer dans les logiciels libres. Alors, lui, il disait, finalement, un développeur, c'est quelqu'un qui fait des choses pour l'ensemble du monde entier, mais souvent, il bosse tout seul. Allez, il arrive à bosser jusqu'à trois. De ce point de vue-là, il n'était pas très sympa puisque, normalement, un être humain s'est travaillé jusqu'à douze et en disant qu'il travaille jusqu'à trois, il s'appelle l'ami des développeurs de logiciels libres à peu près au niveau des grands singes ou des baleines qui sont les animaux qui arrivent à faire des alliances jusqu'à trois, sachant que la plupart des autres, ils arrivent des fois péniblement à deux, c'est-à-dire la symbiose et beaucoup n'ont carrément pas d'alliance. Et donc, il disait, voilà, à part le fait qu'il avait rabaissé un petit peu les taux de développeur dont il faisait partie, eh bien, il avait montré qu'effectivement, on ne savait pas travailler à beaucoup, même si on sait des choses pour le monde entier. Et voilà, il y a un petit cours de palanglais qui s'appelle Linus Moral qui est là, qui n'a absolument pas lu aucun des bouquins, tout ça, etc., a pas du tout écouté ça, a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire et a réussi à travailler à mine pour développer un système d'exploitation. Cette exploitation, c'est un logiciel qui fait tourner des machines, donc c'est un des logiciels de plus complexe. Et pour ça, eh bien, il a fallu inventer d'autres choses, mais il n'a pas fait exprès. Et souvent, comme on va le voir, eh bien, des choses ont été inventées, alors on verra que Wikipédia a inventé d'autres choses, etc., et puis, après coup, eh bien, on commence à comprendre et comprendre, eh bien, ça nous permet de reproduire parce que là, s'il a réussi, il a fait le faire exprès, mais on ne sait pas très bien. Et donc, Eric Redmond, d'ailleurs, a écrit après un texte très célèbre, La cathédrale et le bazar, qui essayait d'analyser justement pourquoi il s'était oustant trompé et pourquoi Linus Moral avait réussi à faire exactement ce que lui avait dit qui était totalement impossible. Travailler à plus que trois ou douze et travailler même à mille personnes. Alors, pour ça, eh bien, on va essayer de comprendre les exceptions, c'est-à-dire, si personne ne fout rien à l'exception de quelques-uns, eh bien, on va essayer de comprendre quelles sont ces exceptions. Pour ça, il faut bien comprendre ce que c'est que il y a des gens actifs et des gens réactifs, et puis des gens inactifs. Donc, on va déjà distinguer un peu proactifs et réactifs parce que proactifs, on prend des initiatives et réactifs, si vous leur demandez de ranger les chaises ou donner un coup de main ou de faire quelque chose, ils vont le faire. Et puis, on va y rajouter quand même un petit élément parce qu'en fait, quand on a parlé de ça avec un groupe qui s'appelle le groupe d'intelligence collective justement qui rassemblait 130 personnes déjà pour travailler sur ces thèmes-là, eh bien, on a eu une révolte avec des gens qui ont dit comment ça ? Mais attendez, nous, on n'est pas proactifs, on n'a jamais causé sur la liste, on n'est pas réactifs, c'est moins qu'on puisse dire, mais on n'est pas non plus inactifs. Attendez, vous vous rendez compte, on a lu tous vos mails, on regarde les choses, on les met en pratique dans nos propres groupes, etc. Et vous êtes en train de nous dire qu'on ne faut rien qu'on est des inactifs. Alors, d'accord, on ne faut rien pour votre groupe, le groupe d'intelligence collective, mais n'empêche qu'on n'est pas, on ne peut pas dire qu'on est inactifs. Alors, on a créé une quatrième catégorie ou du moins, on l'a mis en troisième, la catégorie des observateurs et on va voir qu'elle est extrêmement importante cette découverte parce qu'elle va nous permettre de comprendre certaines choses. Alors, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a quelque chose d'incroyablement contre-intuitifs. Les gens qui sont proactifs et bien sont entre un et quelques pourcents. Un, deux, trois, quatre, jusqu'à cinq pourcents en général, vous n'aurez pas plus de monde. Et donc, ça veut dire que de façon assez constante, vous aurez toujours, si vous êtes mauvais, vous aurez un pourcent, si vous êtes bon, vous aurez cinq pourcents, peut-être quatre, parce que ça, déjà, c'est beaucoup. Et puis, point final, vous pouvez être le meilleur de la planète, vous n'aurez pas tout le monde proactif. Il faut un grand groupe évidemment au-delà de 12. Et puis, les réactifs, c'est pareil, c'est quelques dizaines de pourcents, 10%, 20%, allez, ça peut monter jusqu'à 40 ou 50% quand on fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire si je vous demande de vous dire quel est votre prénom sur une liste ou sur un robot, et là, on arrive à avoir 50%. Évidemment, on peut avoir 100% encore une fois dans un séminaire lorsqu'on fait un tour de table en présentiel, mais là, on est dans un cadre évidemment particulier, contraint dans le temps. Là, on peut appliquer des gens sur le long terme pour pouvoir faire des projets qui vont apporter des choses au monde, mais sur le long terme. Alors, finalement, ça veut dire que ces pourcentages sont incroyablement constants. Pour comprendre à quel point c'est contradictif et étonnant, je vais vous raconter deux choses qui se sont réellement passées et qui, réellement comme ça. La première, c'est un gars qui avait une centaine de personnes et puis il dit bon, ouais, c'est bien, moi, j'ai que 10 personnes à peu près, ce qu'il bosse, 1% réactif, c'est pas très normal. Et donc, il a viré les 90 et il a gardé les 10. Et sur les 10%, il restait 10% de boche quand il le sait, c'est-à-dire qu'il était tout seul. Alors, vous allez me dire oui, mais maintenant, ils étaient moins de 12. Ah oui, mais les gens ne savaient pas. Ils avaient pris l'habitude d'être dans un groupe à une douzaine, à plus de 12 et donc, à ne rien foutre sauf 10%. Résultat, eh bien, lorsque les gens ont ressenti le fait d'être une dizaine, eh bien, il n'y en a plus que 10% de ces 10, ce qui fait qu'une personne. Ça s'est vraiment passé comme ça, c'est assez étonnant. La deuxième cas de figure, c'est, alors je crois que c'était des bibliothécaires du côté de la Bretagne et ils étaient embêtés parce qu'ils disaient oui, mais nous, on est à peu près une cinquantaine et puis bon, du coup, on a à peu près 4-5 personnes actives, 5-6, mais ça ne fait pas beaucoup, ça n'avait pas une grande dynamique, tout ça. Comment je peux m'en sortir ? Je n'arrive pas. Alors, on leur a proposé un truc assez étonnant, on leur a dit, écoutez, vous prenez 50 personnes qui ne sont pas conservées, vous avez 50 bibliothécaires sur le territoire, vous ne pouvez pas prendre de bibliothécaires, allez, prenez des utilisateurs des bibliothèques qui sont d'accord quand même pour venir mais qui ne vont pas forcément être très actifs. Eh bien, on a donc multiplié par 2, on est passé de 50 à 100 le nombre de personnes du haut et le nombre de gens réactifs a été également multiplié par 2 et à ce moment ça a commencé à fonctionner. Alors, évidemment, les personnes qui sont devenues actives étaient souvent plutôt des anciens bibliothécaires inactifs là-dedans mais à partir du moment où on fait ce calcul inconscient dans notre cerveau, encore une fois, on est dans les aspects inconscients, eh bien, on va naturellement devenir plus actifs, on va avoir une tension pour devenir plus actifs pour être entre nous lorsqu'on sent qu'il n'y a pas assez de monde actif et on va avoir une tension pour être moins actifs si on sent qu'il y en a trop. Et ce trop ou pas assez, eh bien, il est entre quelques-uns à peu de pourcents pour les moins actifs et quelques-uns pour les proactifs. Alors, pour comprendre ça, eh bien, on va essayer de regarder maintenant quel est le rôle de chacun. Et j'aimerais vous montrer que tous les gens sont, vous avez plein d'amis dans le monde, tous ceux qui bossent avec vous mais tous ceux qui ne foutent rien aussi. Pourquoi ? Parce que l'improactif, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prend des initiatives. Donc ça, c'est bien, on est content, il apprend pas de choses. C'est pas que bien parce qu'en fait, il faut aussi des fois gérer si les gens essaient de prendre le pouvoir, c'est plutôt des proactifs qui vont prendre le pouvoir par définition. Donc on verra que les proactifs vont avoir organiser les choses d'une certaine manière, de manière à ce qu'ils ne prennent pas tout le pouvoir, qu'un n'essaie pas de prendre le pouvoir sur tous les autres, s'il y en a plusieurs, mais en même temps, eh bien, ils vont prendre des initiatives. Les réactifs, eux, ils vont apporter leur travail et leur temps, c'est-à-dire qu'ils vont participer aux choses. On leur demande un coup de main, ils vont le faire. Alors, quand je dis réactif, vous commencez à comprendre que ce sont des rôles et de temps en temps, quelqu'un va être réactif, de temps en temps, non, mais qu'en moyenne, on aura nos 10 ou 20 %. Alors, j'attends que le téléphone passe sur la réponse, c'est parfait. Et donc, ces réactifs, eh bien, c'est super, ils vont permettre aussi, alors, par contre, ils vont pouvoir se poser, ça peut quand même créer des contenus, des choses comme ça. Évidemment, si les gens sont actifs, il y aura une période de pouvoir, il y a beaucoup moins de l'huile de pouvoir avec ceux qui ne foutent rien du tout, évidemment. Mais en même temps, les réactifs vont, eux, apporter du travail et du temps, d'une certaine manière, en partie, jusqu'à un certain stade. Alors, les observateurs, dans ces fameux observateurs, eh bien, ça sert de réserve. Parce que, comme vous avez bien compris, de temps en temps, eh bien, si on a notre groupe et puis qu'on a une dizaine de pourcent de proactifs, de réactifs, pardon, eh bien, on va avoir des observateurs et de temps en temps, des actifs vont devenir inactifs ou même partir. C'est-ce qu'on va parce que quelqu'un a un problème familial, un problème de santé, un professionnel. Imaginez que vous avez perdu votre femme ou votre mari, que vous avez perdu votre boulot et qu'en plus, vous êtes à la rue. C'est sûr que vous allez être un petit peu moins actif peut-être dans certains groupes où vous étiez actif avant. Et donc, c'est tout à fait normal que les actifs deviennent inactifs. Mais si vous n'avez pas des observateurs, c'est-à-dire une réserve là-dedans, eh bien, vous n'avez personne pour devenir actif et faire ce roulement et donc avoir de nouveaux actifs. Alors, pas tous, évidemment, puisque tous les observateurs, on a vu que les observateurs plus inactifs, c'est pratiquement 80-90% des gens. Mais quelques-uns, eh bien, prendront la place et donc tout va fonctionner naturellement. Alors, les actifs, eh bien, ils apportent une réserve pour avoir des futurs observateurs. Et même les non-membres de vos groupes sont vos amis également parce que ce sont des réserves de futurs membres. Et donc, autant on a obligatoirement un mécanisme de désimplication totalement normale dans un groupe où des gens actifs, à un moment donné, vont être moins pour quelque raison que ce soit. Ça va être des problèmes de confusants de groupe, bien sûr, mais ça peut être aussi des problèmes totalement personnels sur lesquels vous avez été maîtrise. Eh bien, à vous de mettre en place ce mécanisme sain qui fait que, eh bien, des non-membres vont devenir membres, des membres vont devenir, des membres inactifs vont devenir observateurs, les observateurs vont devenir pour certains réactifs et des réactifs vont devenir proactifs. Et donc, ce mécanisme-là, eh bien, va vous permettre tout à fait naturellement, donc sans y passer trop de temps, d'avoir suffisamment de gens, on va voir combien. Mais avant, je voudrais vous poser une petite question, c'est finalement, vous, vous êtes quoi ? Vous êtes proactif, réactif, etc. Alors, on va faire un petit sondage. Je vais vous mettre un petit sondage. Voilà, on va le lancer. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter les cinq questions que je vais vous détailler et puis de cocher, vous avez le droit de cocher plusieurs cases. Et pour ça, vous allez prendre tous les groupes dans lesquels vous êtes. Alors, tous, ça veut dire des groupes professionnels, ça veut dire des groupes familiaux, la famille aussi est un groupe comme un autre, même s'il peut être petit, ça peut être un groupe sportif, ça peut être un groupe de loisirs, ça peut être un groupe dans la collectivité territoriale où vous êtes, à la ville, etc. Bref, ça peut être à peu près n'importe quoi, il n'y a déjà des gens répondu, il n'y a déjà répondu, voilà. Et est-ce qu'il y a au moins un groupe où vous êtes proactif ? Alors, proactif, ça veut dire vous prenez des initiatives. Dans votre famille ou quelque part ou dans la club de foot ou dans votre boulot, dans une équipe, etc. Est-ce qu'il y a un groupe au moins où vous êtes réactif ? Alors, ça veut dire qu'il y a, pour l'instant, il y a encore 20 participants qui n'ont pas encore participé, voilà, donc continuez à remplir, je vois que ça se remplit petit à petit, je vais vous donner les résultats des courses, et réactif, eh bien, ça veut dire que, bah oui, on me demande de donner un coup de main, ouais, je peux donner un coup de main, mais je ne vais pas forcément prendre l'initiative. Est-ce qu'il y a des groupes dans lesquelles vous allez être au contraire observateur ? C'est même vous. Vous n'êtes pas forcément actif en groupe, mais vous suivez comme ce qui se passe, vous regardez ce qui se passe, de temps en temps, ça vous intéresse, vous lisez des bulletins, s'il y en a un, ou des choses comme ça. Ou alors, est-ce qu'il y a des groupes inactifs ? Alors, inactifs, voulant dire même que vous avez peut-être oublié que vous êtes dans le groupe, et donc c'est pas facile de savoir qu'on n'est pas inactif dans un groupe, mais est-ce qu'il y a malgré tout au moins un groupe dans tous les groupes ou vous foutez rien. Alors, essayez de tous répondre, même les... Voilà, il nous reste encore quelques participants à répondre et on va vous donner le résultat des courses et vous allez voir que c'est très intéressant ce nombre. Donc voilà, il nous reste les huit derniers participants. Un peu de courage, on va remplisser le questionnaire. Voilà, c'est très simple. Vous cochez les différents types de cas où vous êtes dedans. Alors, est-ce que vous êtes proactif dans le moins un groupe ? Vous pouvez cocher plusieurs cases, bien sûr. Est-ce que vous êtes réactif dans au moins un groupe ? Est-ce que vous êtes observateur dans au moins un groupe ? Est-ce que vous êtes inactif dans au moins un groupe ? Alors, évidemment, on en aura bien du coup, je ne sais pas tout le temps pour le clic, etc. Alors, on va voir, là, il reste... Allez, encore quelques-uns qui se... qui répondent. Allez, dans les observateurs qui n'ont pas encore été actifs dans ce sondage, là, on est 26, voyez, alors même si on n'est pas sur un groupe à long terme, eh bien, là, on a réussi à avoir une participation quand même intéressante puisqu'on a à peu près 70% de participation. On peut avoir jusqu'à 100% et c'est ce qu'on va essayer de faire, ça serait bien, voilà, allez, hop, il ne reste plus que 6 d'entre vous qui n'ont pas répondu, voilà, il y a des réponses de plus. Allez, essayez de cocher les différentes cases, vous savez ça ? Alors, évidemment, il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui sont au téléphone parce que, même si on avait dit surtout, ne décrochez pas, comme j'ai fait, eh bien, on a tous, ils sont là, mais en fait, voilà. Allez, encore un ou deux des 6 participants qui restent, non ? Oui ? Alors, un opposant peut être réactif, alors oui, une très bonne question des listes, oui, les opposants, eh bien, c'est des gens qui vont réagir aussi, alors, on peut réagir de façon positive ou négative, mais oui, bien sûr, c'est des gens qui sont actifs qui vont réagir de la position. vous pouvez, alors ça ne veut pas dire forcément que tous les groupes où vous êtes réactifs sont des groupes en opposition. Ça va peut être un groupe où on vous demande de donner un petit coup de main pour ranger les chaises après et vous allez donner un coup de main. Ça peut être très, très simple. Ou ça peut être, si on vous demande de participer pour donner un petit coup de main pour préparer quelque chose pour le téléthon, eh bien, vous allez le faire. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, il nous reste, allez, on a quand même un beau score, on a pratiquement 80% des gens qui ont répondu. C'est bien, en plus, on a même 26 et la limite est en 25. Je ne sais pas comment, mais on est 26 participants. Je suppose que c'est du coup en plus. Alors, attention, résultat des courses. Voilà. Eh bien, on va le terminer. Et voilà le résultat. Nous avons, ah ben, on avait même des réponses jusqu'à la dernière nuit. Donc, il y a deux participants qui étaient eux-mêmes inactifs. Et puis, vous voyez qu'à peu près, c'est assez stable. Alors, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'évolution, vous n'avez pas pu voir l'évolution du sondage, mais que les premiers qui ont répondu avant que j'ai posé toutes les questions ont dit, mais non, il n'y a aucun groupe où je suis inactif. Donc, vous avez quand même 20% des personnes qui ont dit, ben voilà, moi, je suis proactif, réactif, observateur, jamais inactif. Et puis, à partir du moment, j'ai dit, oui, mais attendez, il y a peut-être des groupes où vous avez oublié que vous êtes dedans, ça veut dire que vous êtes encore plus inactif que ça. Et à partir de ce moment-là, à peu près tout le monde a répondu, effectivement, qui était proactif, réactif, observateur, et bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que, d'une certaine manière, eh bien, les gens qui, c'est pas une personne qui est proactif ou réactif, il n'y a pas le super proactif qui est proactif partout, d'abord parce que vous ne pourriez pas, vous pouvez être proactif dans quelques groupes, mais pas partout, et donc vous allez balancer tout ça, mais que tous les gens qui sont, qui prennent des rôles et donc vont prendre des rôles de proactif, de réactif, c'est-à-dire de votre groupe. Et donc, au lieu d'en vouloir aux gens en disant, mais ils ne foutent rien, ils sont cons, mais non, il y a des rôles et ces rôles, ils sont relativement constants. Si on avait été un peu plus loin dans le sondage et que je vous avais demandé, alors ça a été compliqué, de compter tous les groupes dans lesquels vous êtes et de compter ceux où vous êtes proactif ou réactif, eh bien, peut-être que vous auriez eu, finalement, la surprise de découvrir qu'on retrouve à peu près le même pourcentage de proactif des règles. Alors, revenons un petit peu à tout ça. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, tous ceux qui ne foutent rien, tous ceux qui sont inactifs ou même observateurs, simplement, ou même non-membre de votre groupe, sont vos amis, ils sont vos amis indispensables. D'abord, parce que vous êtes comme eux, première chose. Et deuxième chose, parce qu'ils vont, voilà, et parce qu'en plus, eh bien, ils vont apporter ce réservoir nécessaire, supprimer les inactifs, ne les aimez pas, vous n'en aurez plus et vous n'aurez plus d'actifs. Donc, rappelez-vous, pour avoir des inactifs, eh bien, on va avoir besoin d'inactifs. Alors, la vraie question, c'est comment, comment on va faire pour avoir suffisamment d'actifs, c'est-à-dire que, bon, si on veut bien accepter dans notre groupe qu'il y ait des gens qui ne foutent rien, on peut comprendre le sens, comment on fait pour être sûr ou sûr qu'on ait suffisamment de personnes. Alors, pour ça, on va faire un peu de calcul. On va faire du calcul, alors, du calcul approximatif, il y a un économiste japonais, un mathématicien, qui disait, alors, j'ai oublié son nom, qui disait, mais finalement, on a cru que le calcul approximatif, c'était un sous-calcul, un calcul pifométrique, ou à peu près, etc., alors que c'est un calcul, d'abord, très complexe, mathématiquement, et qui est très important parce que c'est les mathématiques des sciences humaines. Alors, suffisamment, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, à votre avis, suffisamment, ça fait combien ? C'est-à-dire, combien, en approximatif, vous voudriez de personnes ? Alors, en approximatif, ce n'est pas forcément avec des nombres. Donc, à votre avis, suffisamment d'actifs, ça fait combien ? Alors, est-ce que dans le chat, il y en a quelques-uns qui peuvent dire, voilà, alors, Dominique dit, dans un groupe, les rôles ne dépendent pas des situations, ils dépendent des situations, mais en même temps, ils restent constants, malgré tout. Donc, on va voir qu'on peut un tout petit peu jouer, malgré tout, pour passer de 10 à 20%, si on est très bon. Mais là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'être sûr d'avoir toujours au moins suffisamment de nombres. Alors, là, qui dit 10, suffisamment, c'est pour faire vivre les projets, d'accord ? Il y en a, alors, qu'est-ce que ça fait Pierre ? Fabrice, d'organisation, un minimum de 25% sur l'heure indispensable. Bon, alors, 10, 25, allez, je vais vous dire, on va donner un nombre précis, c'est beaucoup. On est dans le calcul approximatif, quand même. Alors, évidemment, vous allez me dire, il me beaucoup, ça fait combien ? Alors là, ça, c'est une question très intéressante, beaucoup. si vous pensez, comment, vous avez peut-être, vous êtes passé dans la rue, vous avez vu une maison, si je vous demande le nombre de fenêtres, ou le nombre de personnes que vous avez croisées, eh bien, il y a des cas de figure, vous êtes capable de recompter après tout, en disant, voilà, j'ai rencontré trois personnes, ou alors, il y a des fois, vous allez dire, non, je ne sais pas, parce que d'ailleurs, et beaucoup, ça veut dire, je ne sais pas compter, a posteriori, sans avoir compté au moment donné. Et donc, si les gens, dans votre groupe, ont l'impression que beaucoup de personnes participent, eh bien, ça va avoir un effet d'entraînement. Alors, beaucoup, ça fait combien ? Eh bien, il se trouve que notre limite cognitive, elle existe, elle est précise, c'est qu'il y a, on est capable, si vous avez à peu près, par exemple, je vous présente une photo avec des personnes, et deux ans, vous avez, un, trois, quatre, cinq personnes, eh bien, si je supprime, vous pourrez les repompter après tout, si vous avez plein, vous ne le pourrez pas. Et cette limite, elle est à peu près à sept, mais pas exactement, ça dépend des personnes, ça dépend du état dans lequel on est. Il y a un article célèbre scientifique qui dit, c'est la magie du nombre, sept, plus ou moins deux, c'est-à-dire entre cinq et neuf. Alors, si vous voulez être sûr que pour tout le monde, quel que soit son état, même si dans l'état actuel, dans lequel on est tous, de submerger plein de choses, au bout de cinq, on a du mal, même des fois un peu moins, mais si vous voulez être sûr que tout le monde a l'impression qu'il y ait beaucoup de gens, eh bien, il vous faut plus que neuf. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'au moins dix personnes pour que les gens dans votre groupe disent, ah, il y a beaucoup de monde qui participe, et ce beau groupe passe en sorte que, du coup, si ça marche bien, on va avoir un petit plus. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de, qu'est-ce qui parlait des situations, Dominique, eh bien, malgré tout, ça va faire une situation positive où on va passer peut-être plus facilement des dix à quinze, bref, on va avoir un effet vertueux. Donc, première chose, eh bien, vous avez intérêt à avoir plus que dix personnes. Alors maintenant, toujours petit calcul, c'est la fin de notre calcul. Si vous avez, allez, si vous êtes très bon, vous avez un pour cent, vous êtes très mauvais, vous avez dix pour cent de gens réactifs, allez, on ne va pas faire d'hypothèse, on va dire, il faut aller, minimum, dix pour cent de gens réactifs. Les gens qui regardent dans votre groupe, eux, se disent, ah oui, pour moi, beaucoup, c'est à partir de six, dix, 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 on va dire, pour que ça soit tout le monde, il faut qu'il y a plus que dix personnes. Comment avoir plus que dix personnes qu'il ait la taille de votre groupe pour avoir plus que dix personnes ? Alors, est-ce qu'il va me donner la réponse dans le chat ? Alors, là, on parle de réactifs, pardon, attention, jusqu'à, pour l'instant, on est dans les réactifs, donc on est dans les 10%. Donc, je voudrais avoir 10% de mon groupe qui fasse dix réactifs. Donc, combien ça fait pour tout le groupe ? Je fais des calculs, et évidemment, voilà, réponse par élise, 100. L'astuce, c'est que, eh bien, si vous avez un groupe avec 100 ou plus de personnes, vous aurez toujours suffisamment de réactifs, quels que soient les gens qui arrivent, qui partent, etc., pour que ça fasse suffisamment beaucoup et que, donc, eh bien, il y a suffisamment de gens qui considèrent que le groupe fonctionne bien et donc puissent s'impliquer, y compris ponctuellement, comme vous leur demandez. Donc, si votre groupe fonctionne bien, eh bien, il nous faut un groupe de plus de 100 personnes. Alors, ça, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on a un problème, c'est des proactifs. Si je reviens là, un groupe de 100 personnes, eh bien, ça nous permet d'avoir à peu près une dizaine de réactifs, ce qui nous permet déjà de faire plein de choses et non seulement sur la durée, mais ça veut dire que ponctuellement, on peut avoir 40, 50 % même, pourquoi pas, parce qu'on va organiser un événement à un moment donné, on attend plein de monde et comme les gens ont l'impression que beaucoup de monde déjà réagit, eh bien, ils vont réagir même ponctuellement. Maintenant, pour les proactifs, c'est notre paire de manches parce que si c'est 1 %, un groupe de 100, ça fait une personne. Donc, c'est toujours vous, le proactif. Et si on voulait en avoir beaucoup de proactifs, eh bien là, il faudrait un groupe de 1 000. Et donc là, voilà, par exemple, vous avez une quinzaine de réactifs, effectivement, sur un groupe, si vous avez un groupe de 100, vous avez entre 10, 15, 20 réactifs en moyenne. On va même pouvoir voir comment on peut aller un tout petit peu au-delà, mais pas beaucoup plus. Par contre, évidemment, si je voulais avoir une dizaine de proactifs, alors qu'ils ne sont que 1 %, eh bien là, il me faudrait 1 000 personnes. Alors, autant je peux commencer par les copains des copains, par tout le monde, etc., à passer mon petit groupe qui peut-être au démarrage était, je pense, je ne sais pas si IPR est avec nous aussi, donc, dans le groupe de République démocratique du Congo, ils sont en train de, ils sont trois, ils sont en train de, ils apparaissent une petite dizaine, et à un moment donné, eh bien, ils vont dire, voilà, maintenant, on va, à quel moment on va passer à plus, bon, passer de 10 à 100, c'est un petit peu de travail, mais ça se fait, ça se fait assez bien. Passer de 10 à 1 000, d'un seul coup, c'est quand même compliqué. Donc, ce n'est pas la bonne solution de dire, voilà, il suffirait d'avoir un groupe immense. Oui, bien sûr, quand vous êtes Wikipédia, là, des proactifs, vous en avez un paquet, c'est normal, mais lorsque vous démarrez votre groupe, ce n'est pas si facile que ça. Alors, il y a une autre astuce, parce que rappelez-vous, les proactifs, combien il y a de proactifs par groupe ? Même si c'est un petit groupe, il y en a peut-être 1%, mais il n'y en a pas moins souvent que 1, sinon le groupe est mort. Donc, vous avez au moins 1 personne. Imaginez que vous ayez une petite équipe projet de 12 personnes. Eh bien, dedans, vous allez avoir pratiquement tout le monde qui est réactif, et peut-être même 1, peut-être plus, parce que là, on n'est plus du tout dans le même pourcentage. Rappelez-vous, dans les équipes de 12 jusqu'à 12, eh bien, je peux avoir 100% de réactifs, au moins, mais en général 100%, et puis je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 proactifs dedans, sans problème. Donc, notre astuce, ça serait d'avoir des projets. Augmentez, et imaginez que dans votre communauté, votre grande communauté, vous ayez plusieurs petits projets. Parce que, en fait, la difficulté qu'on va avoir, c'est que un projet, c'est très bien pour être actif, c'est très bien pour avoir des proactifs, mais on reste évité à 12. Une communauté, c'est génial, ça permet de faire plein de choses, on est très nombreux, c'est à la table de la légitimité, parce qu'on est très plus nombreux, mais on se retrouve avec pas beaucoup de monde, pas suffisamment de monde actif. Et on aimerait bien avoir le beurre, et l'argent du beurre, ou la communauté, le projet. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a découvert comment avoir le beurre et la moitié de l'argent du beurre. Et alors, pour la fille de l'Ukrainien, la bourse passerait, mais bon, c'est toute autre histoire. Vous prenez la moitié du beurre et la moitié de l'argent du beurre, et vous avez du beurre et de l'argent du beurre. Et c'est ce qu'on va faire exactement, c'est là qu'on va faire de la communauté et du projet. En fait, on va faire non pas une communauté de personnes, mais une communauté aussi de personnes et de projets. Dans cette communauté, on va avoir plus de 100 personnes, et donc là, on va avoir des gens qui vont être réactifs, des gens, on va avoir tout ce mécanisme d'observateur qui va ramener du monde de plus en plus pour avoir de plus en plus de gens qui participent, ou de plus en plus, ou au moins déjà que les gens qui partent soient remplacés par des nouveaux, de la façon totalement naturelle, sans avoir besoin de courir après, sans faire d'efforts, sans passer un temps gigantesque. Et on va avoir aussi des petites équipes, imaginez, 2, 3, 4 petites équipes, et là, ces petites équipes, elles, elles vont avoir au moins, si vous avez 3 projets dedans, vous avez au moins 3 proactifs déjà. Et si vous avez 10 projets, vous pouvez avoir 10 proactifs. On va voir des exemples très concrets aussi. Mais avant, regardons un tout petit peu l'intérêt, je vois que le passage de mes transparences aux outils a fait que ça a été un peu bouffé, mais je vais vous raconter ce qu'il y a dessus. A quel est l'intérêt, alors si on fait une sorte de symbiose, parce qu'on est en train de jouer, à quoi on joue ? On est en train de faire une symbiose entre une forme de groupe qu'on va appeler petite équipe projet et une forme de groupe qu'on va appeler grande communauté. Donc plus de 100 pour que ça marche facilement, moins de 12 pour que ça marche facilement la recense. Et on va faire des symbioses entre ces projets, mais il faut que les projets soient intéressants pour un projet d'être dans la communauté. Et puis, pour la communauté, ça soit intéressant d'avoir ces projets. Alors regardons l'intérêt. Imaginez, vous avez votre communauté, ça ne prend pas autant que vous voudriez, et puis vous avez soit vous aidez des gens à monter leurs propres projets, soit vous prenez des gens qui ont déjà des projets et qui sont d'accord pour rentrer dans la communauté. Qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Eh bien, si vous avez plus de 100 personnes et peut-être 1000 ou je ne sais combien, eh bien, vous leur donnez de la visibilité, de la légitimité. Vous allez avoir, s'il y a plusieurs projets, de l'entraide entre les projets. Donc, les projets vont être moins seuls, ce qui est des grandes difficultés. On devrait peut-être bien être avec nous. C'est bien qu'effectivement, les porteurs de projets, justement, ceux qui essaient de travailler aussi, eh bien, sont souvent seuls et qu'on a besoin justement de pouvoir être centrédés entre nous. Aussi bien entre projets qu'avec des personnes qui sont des porteurs de projets et d'autres personnes qui peuvent être des aidants de ce projet. Et puis, ça va nous apporter des nouveaux membres parce qu'en fait, le mécanisme de gens qui partent pour des raisons personnelles ou autres, eh bien, existe dans les grandes communautés, mais existe aussi dans les petits projets. Par contre, si le projet est dans une communauté, eh bien, il suffit que ça se voit pour que naturellement, eh bien, des personnes commencent à devenir réactifs et réactifs, pas simplement dans la communauté, mais dans tel projet. Et puis, effectivement, si vous avez 100, 200 ou 300 personnes dans la communauté et qu'à un moment donné, ponctuellement, parce que vous voulez organiser un événement, eh bien, vous avez besoin de dépasser les 10 personnes et vous avez besoin de 50 ou 60 ou plus de personnes pour aider, comme par exemple le forum de moustiques, par exemple, au petit pub au passage qui va se passer à Montpellier, eh bien, il y a pas mal de personnes qui travaillent dessus. Eh bien, le jour même, il faut pleinement pour donner un coup de main. Eh bien là, c'est plus facile lorsqu'on a une grande communauté d'avoir tout ça. Et puis, dernièrement, dernière chose, un petit secret qui est vraiment très intéressant pour les projets, c'est que de temps en temps, on est confronté à un problème. C'est une nouvelle question, on n'a pas de réponse. Là, on cherche qu'elle une compétence, on n'a pas. Alors, la loi Linus qui a été, tout à l'heure, je parlais d'Eric Redman et de Ministor Lab, donc sur le logiciel de Linux, dit en gros que lorsqu'on a un problème et que le groupe est suivant un membre, il y a toujours quelqu'un qui a la solution. Alors, ça marche bien, par exemple, dernièrement, sur un groupe, on avait commencé à installer un lieu et puis tout était gratuit donc on avait décidé de rien acheter. Alors, on a fait une liste qu'on a mis dans la communauté en disant, voilà, il faut, alors, ça va être des petites cuillères jusqu'à la gazinière et puis, ben voilà, tout est arrivé parce que tout le monde avait, il y a toujours au moins une personne qui connaissait une autre personne qui avait une gazinière qui ne le savait pas, qui avait pu apporter, d'autres qui apportaient ça et en gros, on a pu mettre dans la collectivité tout ce qu'il fallait. Pareil, lorsqu'on a une question difficile avec pas de réponse parce qu'on n'a pas la compétence, eh bien, un grand nombre de personnes va permettre de trouver ça. Donc, finalement, pour un projet, c'est une bénédiction de ne pas être tout seul. Alors, certains projets veulent avoir leur propre communauté mais ça, c'est un système un peu propriétaire. Bon, ça marche, ça a beaucoup de pubs, beaucoup de marketing mais c'est pas forcément intéressant. Par contre, lorsque vous avez des projets comme par exemple des gens qui vont faire des projets locaux à l'intérieur de grandes communautés comme les Colibris ou comme la Transition ou comme Wikipédia etc., eh bien, on va voir que c'est extrêmement intéressant de faire des projets. Évidemment, si je fais un projet au sein de Wikipédia, je peux vous dire que la légitimité, c'est bien. Alors, par contre, pour la communauté, eh bien, quel est l'intérêt d'avoir des petits projets ? Eh bien, ça permet de montrer de l'activité, des résultats parce qu'on a vu que finalement, la communauté était très bien pour faire des choses mais les projets eux-mêmes, c'est normalement, s'il y a une personne proactif sur 100, il n'y a pas beaucoup de gens très très actifs donc l'activité, elle se passe dans les projets, elle ne se passe pas dans la grande communauté. Et donc, là, eh bien, on va pouvoir, grâce à ça, pouvoir venir regarder la communauté, je pense que c'est bien parce qu'elle a de l'activité grâce à tous ses projets. Et puis, le fait de voir l'activité dans les différents projets, ça stimule chaque projet. C'est-à-dire, un projet qui sait souffler un petit peu, quand il voit ce qui se passe dans les autres, ça va mieux. Et puis, pareil, ça va asseoir une légitimité parce que justement, à une condition et on va y revenir tout à l'heure parce que ça, c'est très très important, c'est que oui, à condition de ne pas oublier de prévenir tous les ceux qui foutent rien, qui sont nos amis parce que c'est grâce au fait que justement, eux vont être au courant de ce qui se passe dans les projets qu'effectivement, eh bien, on va faire ce lien, cette symbiose entre les projets et la communauté. Alors, je regarde un petit peu les chats, oui, cette communauté de projet est très intéressante. On ne voit plus, Isolde, j'espère qu'on me voit toujours. Dites-moi dans le chat si vous avez des soucis de vidéos. J'espère surtout que vous m'envoyez. Alors, trop cool cette idée de communiquer des projets. Voilà, donc, bon, et oui, apparemment, on me voit là. D'accord, ça va pour la vidéo. Le principal, c'est surtout que vous voyez bien aussi les transparents et que vous m'entendiez. Alors, évidemment, alors, l'autre intérêt, c'est que les enjeux de pouvoir, eh bien, c'est pas tellement de ma communauté. La communauté, elle n'a pas grand-chose à décider. En gros, elle fait juste des synergies entre les projets et donc, il n'y a pas de concurrence entre les projets parce que plus il y a de projets, plus la communauté est visible, donc tant mieux. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix qui se font au sein de la communauté et les choix se font plutôt au niveau des projets. Mais rappelez-vous, les équipes de projet, les petites équipes de projet, même si ponctuellement, elles peuvent être plus grosses, en général, elles ne passent pas de l'use et donc, on reste dans une capacité cognitive à gérer malgré tout les difficultés de conflit de pouvoir. Alors, il y a des techniques, bien sûr, mais là où c'est extrêmement compliqué, avec beaucoup de monde au lieu du pouvoir, eh bien, dans un projet, ça se gère beaucoup plus facilement, malgré tout. Ça ne va pas dire que ça ne se fort pas de temps en temps, mais ça ne se fort pas à tous les coups comme on pourrait avoir dans le plus grand groupe. Et donc, on va avoir le fait de pouvoir mettre le pouvoir non plus dans la communauté mais au niveau des projets, c'est là où se passent vraiment les choses, là où les choix se font, etc. Eh bien, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir faire en sorte que les luttes de pouvoir vont se réduire au niveau cognitif de ce qui se passe dans un groupe humain de douzaine de personnes dans son famille, dans un petit groupe de chasseurs-cueilleurs, puisque en fait, c'était une douzaine de personnes aussi comme chasseurs-cueilleurs. Donc, cognitivement, il y a des fois les petites choses, mais on arrive de temps en temps à les gérer, il y a des petites techniques aussi que je pourrais vous expliquer une autre fois pour gérer tout ça. Mais surtout, eh bien, on ne dépasse pas notre capacité cognitive sur la partie la plus compliquée, c'est-à-dire le problème des luttes de pouvoir. Donc, finalement, on a deux effets qui se coulent. Premièrement, notre communauté de projet nous permet d'avoir plus de gens proactifs qui eux-mêmes vont entraîner encore plus de l'actif, naturellement, sans avoir besoin de faire plein de choses là-dedans. Et en même temps, eh bien, les systèmes de pouvoir sont contenus dans les petits groupes plutôt que dans le grand. Et tant mieux, ça peut être. Alors, est-ce que je peux dézoomer, dézoomer, Cynthia, c'est parce que je me recule un petit peu ou alors c'est pour l'écran. En tout cas, voilà. Oui, la partie basse est basquée derrière une barre. Ah oui. Alors, je vais essayer de vous lire. Et du coup, on a, ils ont moins d'enjeux de pouvoir dans la communauté s'ils ne sont pas en concurrence avec les autres projets, mais ils sont en synergie pour acquérir de la visibilité ensemble de la communauté vers le reste. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est intéressant que cette barre, je ne sais pas pourquoi cette barre a disparu. Ce n'est pas la catastrophe quand même, voilà. Alors, on va prendre un petit exemple de Wikipédia. Alors, je vais prendre l'exemple de Wikipédia en français d'abord. En premier temps, pour prendre un exemple parce que vous connaissez tous probablement Wikipédia. Il y a une petite indication, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment on fait pour élargir le nombre de personnes dans la communauté ? Eh bien, plus vous allez présenter aux non-membres les choses qui se passent dans vos projets, évidemment, plus ça va attirer les personnes, plus vous allez avoir d'activités. En fait, c'est un cercle vertueux. C'est un peu comme faire du jardin, c'est-à-dire que si vous prenez une graine et que dès qu'il y a une petite plante, vous tirez dessus, ça ne va pas aller plus vite. Par contre, le fait que vous essayez ce cercle vertueux, vous avez vos 100 premières personnes, vous allez chercher à la main s'il faut, c'est-à-dire en demandant aux amis, des amis, rappelez-vous, même les personnes qui ne vont pas tellement s'impliquer sont vos amis malgré tout parce qu'ils sont encore dans la communauté. Eh bien, ces personnes-là vont commencer à développer petit à petit des projets. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, juste après Wikipédia, justement, d'un tout petit groupe qui grossit bien. Et à ce moment-là, quand on commence à se voir de l'extérieur, les gens vont venir aussi. Donc, vous voyez, c'est un système de cercle vertueux. Plutôt que de tirer et de faire beaucoup d'efforts pour tirer sur la plante pour que le pousse, on va simplement arroser, favoriser le fait que ça pousse bien pour de manière à ce que il y ait de plus en plus de choses qui poussent. On va y revenir en plus d'an plus précisément. Alors, mon problème, c'est que nous avons 500 personnes dans 4 projets et donc beaucoup, beaucoup, trop d'inactifs. Ah, et bien, voilà. Donc, s'il n'y a que 4, si vous avez 500 personnes, si le genre t'as 500 personnes, ça veut dire que à un moment, tu devras avoir à peu près 50 réactifs et tu en as probablement moins. Pourquoi il y en a moins ? C'est parce qu'en fait, on va voir, et on va y revenir tout à l'heure, qu'il faut que les observateurs puissent être au courant effectivement de ce qui se passe pour qu'ils puissent s'impliquer facilement. On va voir ça, justement dans la dernière partie de la présentation. Avant, des petits exemples. Donc, Wikipédia, c'est, bon, alors vous imaginez les enjeux de pouvoir quand même qu'il y a sur l'antiquité, parce que de finir l'article sur les sectes, par exemple, un joli cas d'école, très intéressant pour les chercheurs, puisque, en fait, entre les gens qui considéraient qu'ils prennent toutes les religions sur les sectes ou alors accepter la scientologie, etc. Si la scientologie débattait les sectes, à ce moment-là, ils prennent toutes les religions. Bref, imaginez les débats sans fin. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un projet dans Wikipédia ? Est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat à votre avis ? Comment ? Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? Au sens Wikipédia du terme. Alors, à votre avis, vous pouvez le mettre dans le chat. Un projet, c'est quoi dans Wikipédia ? C'est une définition très, très simple. Élargir son son action. Donc, ça, on va voir après tout ça à Odile Eugénie. Donc, comment élargir tout ça ? Pas d'idée. Un sujet. Oui, en fait, un article. Un article de Wikipédia, c'est un truc sur lequel travaille une petite équipe de façon très interactive. C'est-à-dire que le gars qui travaille sur la plantation des artichauts au Tibet et l'autre sur la marche du ciel des mouches des eau-fils, eh bien, ils ne se causent pas forcément beaucoup. Ils sont partis de la même communauté Wikipédia, mais ils sont sur des projets différents. Et donc, un article égale un projet. Alors, quand il y a 1 850 320 articles, j'en reviendrai hier, là-dedans, ce n'est pas tous des projets actifs. C'est-à-dire que l'article, ils sont faits, ils sont finis, il n'y a plus de problème. Et puis, on y en aura peut-être, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup moins d'articles en cours que d'articles là-dedans. Je n'ai pas les statistiques, c'est dommage, on ne les a pas sur Wikipédia, mais des articles en cours sur lesquels il s'est passé quelque chose dans les premiers un ou deux mois, par exemple. Et puis, vous avez alors 2 734 480 comptes utilisateurs. Alors, évidemment, là-dedans, on a des gens très très inactifs. Si vous regardez bien les contributeurs actifs, donc les gens qui réagissent en fait, d'une certaine manière, eh bien, ils sont plutôt 1%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je vous ai raconté sur les 10%, les 1%, ça marche jusqu'à quelques milliers. Donc, tant que votre communauté sera entre 100, on a vu que ça ne marchait pas bien en dessous, et quelques milliers, eh bien, vous aurez toujours 10-20%. Ça marche bien, ça a été vérifié très vite, etc. Évidemment, si elle devient gigantesque, eh bien, le nombre de personnes sont moins, mais ce n'est pas très grave parce que si vous avez un peu plus que 1% de contributeurs actifs sur le nombre de comptes utilisateurs, vous en avez 17 000, c'est quand même pas mal. C'est Jean qui nous disait qu'il n'y avait pas assez d'actifs dans ses 500, il serait bien content d'avoir 17 000 contributeurs actifs, j'imagine. Et puis, là, c'est pareil, on voit que le passage, effectivement, il est de l'art à 100 plutôt que d'un à 10 entre les proactifs, il y a 160 administrateurs. Et les administrateurs, c'est les gens qui vont être proactifs au niveau de la communauté, qui vont gérer les groupes, les trucs, etc. Et donc, en fait, on va retrouver ça, mais évidemment, sur les grands groupes, les pourcentages ici sont un petit peu baisés parce que justement, on a dépassé les quelques milliers, quelques milliers, avec les inactifs, ça fait quand même 2 700 000. Et ça, c'est que pour la partie francophone, puisqu'il y a déjà trois fois plus d'articles sur la partie anglophone, je ne sais pas combien, je n'ai pas regardé combien de personnes étaient inscrites dans la partie anglophone, mais c'est quand même pas mal aussi. Et effectivement, donc le principal, n'essayez pas de rendre actifs absolument vos inactifs, si vous n'allez pas, augmentez le nombre de personnes, on en reparlera puisqu'il y a plusieurs cas de questions là-dedans. Voilà, une capsule, alors on peut lire une capsule, un article extra. Alors, ça c'est bien, mais évidemment, vous êtes, Wikipédia, ça a démarré tout petit, donc c'était beaucoup plus simple au départ. Et puis, quand vous démarrez, vous n'avez pas, tout le monde n'avait pas au niveau de Wikipédia. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est un petit groupe que j'ai monté à Solieux il y a un an, à la suite du film Demain, alors vous connaissez peut-être ce film, et puis, donc c'est un film qui présente plein d'alternatives, un peu sympa, un peu bon, et puis bon, j'ai choisi aussi, pas simplement de faire des formations, de faire des, d'animer des grands écosystèmes, comme comme groupe, j'ai dit, les rétors sociaux, mais aussi de travailler, de garder les choses un peu sur terre. chez moi, à Solieux, donc dans le Bonvent, en Bourgogne, en France, sur la Terre, eh bien, j'ai remonté un petit groupe aussi autour de ça. Alors, on va voir, parce que les pourcentages sont intéressants, en fait, on a 133 inscrits. Donc, voilà, et les idées, c'était aussi d'avoir des gens qui n'étaient pas que des militants, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des gens qui font l'internative culture, on n'en a pas beaucoup, en fait, d'une 3-4. Par contre, on a beaucoup de gens qui sont des commerçants, des producteurs, des habitants, des gens comme vous et moi, et l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir faire des choses avec des gens qui n'ont pas le temps, parce que quelqu'un qui est militant, c'est quelqu'un qui n'a pas passé tout son temps, il n'a pas sacrifié sa famille pour faire des choses. Et puis, au bout d'un an, on a, donc, sur les 63, on a combien de proactifs ? On en a 4 qui vraiment aident à gérer en dehors des projets. C'est-à-dire que chaque projet a au moins une personne proactive, donc on a au moins un qui a du projet proactif. Mais, je dirais, pour le fond de la communauté, on est 4, ce qui est quand même plutôt très bien, puisque on est plutôt à 3% de 1%, donc on est plutôt bien. Et puis, on a des projets, et donc, alors dans ces projets, il y a tout, il y a un passage qui a des soirées mensuelles, il y a des incroyables comestibles, vous savez, c'est les vagues qu'on met dans l'espace public, peut-être que j'en veille d'ailleurs au passage à Charlie, qui, je ne sais pas s'il est avec nous, de République démocratique en vous, il a monté ça, et puis tout le monde qui le cherche ça. Et là, vous mettez des herbes aromatiques, des tomates, et vous dites aux gens, servez-vous, c'est un moyen de recréer du lien, de recréer une vision des choses qui n'est pas forcément marchand, etc. Il y a des visites découvertes pour s'entraider, comment tu fais ton jardin, comment tu t'occupes de tes chevaux, etc. Il y a du théâtre basé sur la Ligue du Morran, il y a un comte de Melokia qui est en train un peu juste de démarrer, un autre sur les cuisines de Cléas, bref, plein de choses. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans chaque projet, effectivement, lorsqu'on lance une date, il se passe d'abord beaucoup de choses, on fait très attention que ce ne soit pas une seule personne qui pose, mais on va y revenir, mais les dix personnes qui animent les dix projets ont montré qu'effectivement, en plus, il se passe plein de choses parce qu'il y a beaucoup de projets, là d'ailleurs, on est passé à beaucoup, il n'y a pas de temps, bon, tout à fait honnêtement, il y en a trois qui sont au démarrage, donc jusqu'à maintenant, on était plutôt à ces projets. Et puis, ces projets-là, ils vont pouvoir, on va avoir toujours à peu près, lorsqu'on n'a vraiment pas beaucoup de monde, on a un petit peu moins de 10% et donc, on a aussi 7 personnes, donc ça marche. Lorsqu'on a un truc normal, quel que soit le sujet, on a toujours 10-15 personnes qui viennent. Et puis, lorsqu'on a un gros truc, on va avoir un ou 30% comme on fait ça une fois par an et à ce moment-là, ça marche bien. Enfin, une fois par an, c'est la première année, donc on a fait une fois déjà. Donc, ça veut dire que, vous voyez, qu'en structurant en communauté de projet, en faisant en sorte d'avoir plus de 100 personnes et quitte à aller les chercher un par un s'il le faut, vous pouvez préparer votre petit groupe avec une toute petite équipe projet pour préparer votre groupe si vous démarrez. Mais à un moment donné, il vient vous dire, voilà, le vrai démarrage, c'est le jour où on est 100. Et là, eh bien, faites en sorte qu'il y ait plusieurs projets et vous allez voir que votre groupe, naturellement, même s'il n'y avait qu'un seul projet au départ, vous allez essayer de le proposer un deuxième, enfin, vous qui prévoitez tous les projets, mais qu'il y a une personne qui prévoit un deuxième ou qu'une personne qui faisait un projet à l'extérieur le présente aussi à l'intérieur. Aujourd'hui, on a des soirées publiques au Musée des Nourismes en Vendel, par exemple, et c'était organisé dans un cadre totalement public, mais on y participe, on y contribue, on y a des idées, etc. Et donc, finalement, ça fait partie des projets, c'est assez facile. C'est pas un projet qui est exclusivement sur le terrain, mais c'est pas un problème. Ça fait partie des projets. Donc, notre objectif, c'est d'avoir plusieurs projets pour inciter à plusieurs projets, etc. Plus vous avez de monde à partir de 100, plus naturellement vous aurez 200, 300, 400, plus vous avez de projets, plus vous aurez de projets. Évidemment, à l'inverse aussi, le secteur vicieux marche aussi dans le sens, malheureusement. Alors, comment YouTube s'est accru ? Là, par contre, je dis, YouTube, il faut le percevoir comme quelque chose d'extrêmement panoptique, un peu du début. J'ai un petit problème de téléphone qui... Alors, j'ai envie d'écrocher complètement le téléphone de départ. Vous voyez, je m'oblige de le faire et je ne fais pas pour le coup. Alors, oui, j'en étais à... Léon qui nous dit, justement, qui fait partie aussi du groupe de République démocratique et de Combo, qui nous fait couler le passage, et bien il nous dit, ce groupe devient grand avec plein de projets et c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous d'ailleurs, en fait, en tant, puisque en fait, vous avez pu voir que si vous avez un groupe holoptique, c'est-à-dire que les gens échangent entre eux, animer ce groupe-là, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Si vous avez des projets où les gens vont se battre par les projets eux-mêmes, ils vont faire des tas de choses. À ce moment-là, vous allez voir que vos projets vont se développer et donc vous n'êtes pas obligés de vous courir après tous les projets. Si vous avez plus de 100 personnes, et bien vous n'avez pas besoin de courir après tout le monde, vous aurez au moins 10 personnes et puis après plus, 15, 20, etc. Ça va continuer de se développer. Donc, mettez en place cette organisation en forme de communauté de projets, de symbiose entre les projets et les communautés. Vous allez voir que tout va se mettre naturellement en place plutôt que de façon artificielle et donc il y a beaucoup de temps. Alors, pour que ça marche, il y a quand même une dernière petite chose à voir, c'est qu'il faut que la communauté voit aussi ce qui se passe dans les projets. Sinon, évidemment, ça ne marche pas. Je pense à un exemple qui m'a... Jean, j'aurais discuté justement avec le groupe au Bénin. Je ne sais pas si Franck est avec nous aujourd'hui. Et donc, ils ont demandé de montrer la chose et il me dit voilà, on est en beauté, on est à peu près à 200 et on a une vingtaine de personnes qui viennent au Réunion. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a le problème ? Ah ben, ce n'est pas beaucoup. Si, ça fait 10%, c'est bien, c'est normal. Si tu veux avoir 30 personnes, tu t'abranches pour qu'on invite d'autres copains et puis vous soyez 300 et tu auras, même sans faire beaucoup d'efforts, si tu fais beaucoup d'efforts, tu pourras avoir 20%, mais si tu ne fais pas beaucoup d'efforts, tu auras que 30 personnes. Ça, c'est bon. Il dit, mais j'ai un autre problème, c'est qu'il y a de moins en moins de monde. Ah, alors ça, c'est un autre problème. Et ça ressemble peut-être au problème que Jean disait tout à l'heure quand il disait qu'il y a de moins de 500 dans 4 projets et dedans, il n'y a pas beaucoup de lettres. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça qui va être extrêmement important aussi et qui va inventer un rôle très, très important. Eh bien, ce qui se passe, c'est que d'autres, nos observateurs, eh bien, première question, je lui dis, est-ce qu'ils savent ce qui se passe ? Les gens qui ne sont pas venus aux réunions, dans vos rencontres, est-ce qu'ils savent ? Vous allez le projeter à un moment, c'est ce qu'ils savent tout ça. Il dit, ben non. Alors oui, ça veut dire, d'un côté, il y a un petit noyau de réactif avec 20 personnes et de l'autre côté, il y a 180 personnes qui, eux, sont complètement déconnectées et donc, le passage ne fait pas. Évidemment, c'est normal qu'il y en a qui partent et qu'il n'y a plus personne qui peut arriver. Donc, on va avoir besoin d'un rôle en plus pour arriver à faire quelque chose. Ce n'est pas un rôle qui nécessite beaucoup de temps parce que c'est les porteurs de projet qui vont faire de l'activité. Donc, on n'a pas besoin, c'est les projets qui apportent de l'activité, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais on a besoin de quelqu'un qui va faire un rôle très particulier qui serait d'aider à ce que l'information passe vers les observateurs de manière à ce que, naturellement, effectivement, le mécanisme se mette en place. Alors, si on le faisait simplement avec une newsletter, comme beaucoup ont tendance à le faire, la première chose qu'on fait en général quand on rente en groupe, c'est, je monte une page Facebook ou je monte un site et un blog et hop, ça y est, c'est fini. Sauf que ça, un blog ou un site, on l'a vu tout à l'heure, ça ressemble à un système en étoile panoptique. Alors, vous essayez de faire une grande communauté panoptique avec des informations comme ça, en étoile, et puis des petits projets panoptiques. La symbiose, elle a du mal à se faire parce que ce n'est pas les mêmes groupes. Parce que ça veut dire que d'un côté, vous avez un système où on est complètement passif, je suis installé derrière mon écran et je lis votre newsletter. Alors, comment arriver à faire une communauté panoptique, c'est-à-dire où les gens échangent entre eux ? Eh bien, l'astuce, c'est au lieu de raconter ce qui se passe dans tous les projets, demander aux gens des projets de raconter ce qui se passe dans leurs projets. Et si vous avez deux ou trois projets, ça fait déjà deux ou trois personnes. Si vous avez dix projets, ça fait déjà dix personnes. Et c'est beaucoup mieux qu'une personne, ou encore pire, une newsletter, sans nom, qui informerait sur ce qui se passe. Et donc, on va avoir besoin d'un rôle. Et ce rôle, on va l'appeler facilitateur. Alors, facilitateur, il existe facilitateur de réunion, des choses comme ça. J'ai choisi ce mandat pour les groupes parce qu'il va avoir un rôle très particulier. D'abord, ce n'est pas un leader de groupe. Ce n'est pas... Parce que si jamais un leader, c'est quelqu'un qui prendrait le pouvoir de façon des toiles, etc. Non. Là, le leader, d'ailleurs, je vous conseille qu'un bon leader, c'est un leader qui ne fait rien. Il y a un leader au lendemain, de temps-là. Eh bien, il n'y a pas de légitimité au groupe. Aujourd'hui, le fondateur de Wikipédia, il a fait venir beaucoup de monde. Mais du coup, il ne s'appuie pas du tout dans les articles. Il y a beaucoup d'articles là-dedans. Lorsque vous avez Pierre Rabhi, par exemple, avec les conibris, eh bien, je peux vous dire qu'il n'est pas très, très actif parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il est quand même très connu à un certain âge. Et par contre, le fait qu'il soit là, le fait que ça intéresse beaucoup de gens donc un bon leader, c'est quelqu'un qui ne fout rien d'une certaine manière mais qui, par sa présence, eh bien, va apporter de la légitimité des choses. Si vous n'avez pas de leader dans votre groupe, ce n'est pas très grave, on peut s'en passer. Mais par contre, le pire, c'est d'avoir un leader qui fasse tout. Et là, c'est le meilleur moyen pour fonctionner le groupe parce que là, les personnes, si vous, vous faites les choses, si vous êtes leader de votre groupe et que vous faites les choses, vous faites les projets, vous faites l'information, vous faites tout ça, etc., qui vont réagir en se désimpliquer. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui va avoir besoin de faire du projet. Alors, s'il veut, il peut, c'est un autre rôle. On peut être à la fois facilitateur et porteur de projet, pourquoi pas ? Mais on va voir que le rôle de facilitateur est complètement différent puisque les porteurs de projet, ils apportent du temps dans leur activité mais ils apportent du temps à leur groupe. C'est-à-dire que ce qu'ils intéressent, c'est ce qui se passe dans toute la communauté mais dans leur projet. Et effectivement, le facilitateur, il va faire le lien entre leur projet et le reste de la communauté. Alors, il nous manque ce rôle-là et ce rôle, eh bien, il ne va pas être de donner l'information mais de rappeler aux porteurs de projet de le faire. Et pour ça, eh bien, en gros, c'est pareil, c'est encore un petit peu coupé là-bas, mais en gros, eh bien, il faudrait qu'une fois par mois on ne sache à peu pas ce qui se passe dans chaque projet. Donc, si vous avez 10 projets, ça fait, allez, ça fait le maximum 10 projets, c'est beaucoup pour une communauté et donc, ça veut dire que vous avez maximum 3 informations ou 4 informations par semaine. Ce qui veut dire que sur votre liste, par exemple, ça fait 3-4 mails, c'est pas trop. Si vous avez des informations supplémentaires, vous avez moins, vous avez plus d'un mail par jour, maximum. comme ça, ça reste tout à fait acceptable. On va parler de la technique, on va en parler dans le webinaire. Mais là, eh bien, on va avoir besoin de ça. Alors, comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Je vous conseille de faire un truc. D'abord, si vous voulez être facilitateur de votre groupe, vous vous positionnez non plus en leader mais en secrétariat, pratiquement. C'est-à-dire que vous êtes là pour faciliter les choses. Si vous êtes un petit peu timide, c'est pas grave. Parce qu'en fait, vous allez avoir des relations avec des personnes dans l'interpersonnel plutôt qu'avec un grand groupe. C'est un peu intimidant. Et donc, vous allez, chaque semaine, appeler trois personnes. Alors, appeler trois personnes et donc, ça ne vous prendra pas plus d'humeur. Si vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un, c'est pas grave. Vous n'en rappelerez pas au moins la semaine prochaine ou ce qu'il faut, etc. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez trois personnes que vous avez une. Sinon, ça peut être très fort. Et puis, à ces personnes, vous allez leur poser trois questions. La première, c'est quoi la prochaine étape ? Parce que l'intérêt réalisé tout ce qui va se passer dans le projet, moi, en tant qu'observateur, personnellement, je m'en fous. Par contre, la prochaine chose qu'il y a et à quelle date, c'est, ça, ça peut m'intéresser parce que je peux peut-être me mettre dans dedans. Je pensais à un groupe sur l'astronomie pensoriale, l'astronomie parfait pour les abonnés. Eh bien, les premières étapes qu'ils ont faites, ce n'était pas un grand cross-stratégie, c'était, ils n'avaient pas encore accès à la fin de l'ab ou à la fin de location. Eh bien, ils ont dit on se retrouve chez l'un et avec le papier mâché, on va déjà faire une comète qu'on va pouvoir toucher. Ils ont fait un truc super, ça a fait la taille monde et du coup, ça marche super bien. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un prochain petit pas. Ne cherchez pas les grands projets, les grandes stratégies des projets, cherchez déjà la prochaine étape. Tout ce qui se fera dans plus de 15 jours ou 3 semaines, de toute manière, on s'en fout parce qu'on aura déjà oublié. Par contre, ce qui va se passer la prochaine étape, la prochaine chose qui va se passer dans le projet, ça, c'est très intéressant. pose la question de la prochaine chose. La deuxième chose, posez la question de ce qu'il y a à un moment donné on peut se retrouver ou contacter. Et puis, troisièmement, en fait, tu pourrais en parler aussi sur la date parce que là, tu dis ça à moi mais ça serait bien que tu puisses te partager avec les autres. Et ça, on l'avait vu, alors je vous rappelle, vous pourrez retrouver le replay aussi sur mon site de facilitateur, donc ça, on l'a vu en détail. Mais avec ça, eh bien, ce rôle-là, c'est le rôle qui manque puisqu'il y a déjà plein de gens actifs parce qu'il y a suffisamment de gens impliqués, de gens réactifs, il y a suffisamment de proactifs, eh bien, il suffit de ce rôle-là et lui ne prend pas plus d'une heure par semaine. Vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de moins non plus, attention, si vous faites moins, ça n'est pas le problème. Donc, une personne qui s'engage au seul rôle vraiment proactif pour toute la communauté, c'est-à-dire appeler chaque porteur du projet pour dire où est-ce que tu reviens, ça, ça change complètement le fait que, effectivement, les observateurs sont au courant de ce qui se passe dans le projet et donc, naturellement, la communauté bénéficie des projets et le projet bénéficie de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu beaucoup de choses. J'ai parlé plus longtemps que prévu, d'ailleurs. Ce type de leader est cool, comme je dis, je suis bien d'accord, effectivement. Je n'ai pas dit un bon leader est un leader normand. Mais par contre, un bon leader est un leader qui l'attire du monde mais qui ne fait rien. C'est bon, Léon, cette technique est facitateur et j'espère bien que toi et Pierre et Charlie vous pourrez être facitateurs pour faire démarrer le groupe au Congo. Quel est le nombre minimum de projets pour inciter d'autres projets ? Alors, est-ce que c'est 10 en même temps ? Non. Alors, là, c'est une très bonne question en fait, Fabrice. On a besoin d'un projet minimum. Alors, l'idée, ce n'est pas de montrer qu'il y a beaucoup de projets. Parce qu'en fait, c'est de montrer que quelqu'un qui rêverait d'avoir son projet, par exemple, sur Soluie de Mar, on a une personne qui nous voit, qui m'a dit, mon rêve, ce serait de faire l'aquaponie. L'aquaponie, c'est des poissons et des plantes et tout ça, c'est des cerveaux, tout comme ça. Et pourquoi il a dit de voir ? En plus, on a trouvé des personnes qui s'intéressent donc ça va essayer d'être en place. Eh bien, simplement parce qu'il a vu qu'il y avait au moins d'autres projets. Donc, il vous faut au moins un projet. Si vous en avez déjà deux ou trois, c'est mieux parce qu'à partir de trois, ça commence à faire un ensemble de projets. Donc, essayez d'en avoir trois les possibles mais vous ne commencez pas quand vous n'avez pas un. Tout à l'heure, on parlait de RDC, il y en a déjà deux qui sont des projets. Il y en a un à l'une de la pochie qui est sur les déchets et un sur les aquaponies comestibles, en plus dans deux villes différentes. Mais ce n'est pas un problème, ça y est, c'est suffisant, ça peut démarrer. Vous n'avez qu'un seul projet, essayez rapidement d'en avoir un deuxième mais vous avez déjà ce qu'il faut. Vous avez une communauté avec zéro projet, vous aurez un peu du mal, vous aurez peut-être des gens qui vont papoter donc ça va être un projet d'entraide, il y a quelque chose mais ça va marquer bien. Si vous avez des projets ou si vous avez des groupes un peu spéciaux, par exemple le groupe des Fab Labs francophones, Fab Labs de la TFS, c'est un groupe où il n'y a pas de projet vraiment en interne mais tous les Fab Labs francophones de la planète au Québec, en France, au Vietnam, en Afrique, un peu partout, et bien sont dessus et donc en fait il n'y a pas de projet qui sont vraiment à l'intérieur de la communauté, ils sont à l'extérieur c'est-à-dire mais chacun a besoin d'entraide et donc ça marche très bien et il n'y a pas de projet donc là dans ce cas-là on a même zéro projet pratiquement à l'intérieur et ça marche quand même. Le groupe des animateurs de groupe, AnimFR, c'est pareil, il n'y a pas vraiment beaucoup de projet même si on en a peut-être qu'en l'enseigne prochainement mais par contre chaque animateur a des choses à faire donc on peut faire vivre un groupe sans projet si vous en avez un c'est déjà bien et si vous en avez quelques-uns là vous en avez deux donc là dix c'est beaucoup évidemment j'ai utilisé le maximum de mes techniques pour faire ça avec une heure par semaine et clairement pour ce travail de facilitateur sur celui de demain je n'ai pas passé plus d'une heure parce que je ne sais pas plus mais un projet ça vous suffit. Une dernière petite question Merci Jean-Michel stimulant comme d'habitude la technique a bien marché je dois partir bonne soirée Jean voilà bonne soirée à Jean je ne sais pas c'est déjà parti donc là on a vu les deux types d'organisation rappelez-vous on a vu l'organisation panoptique celle des community managers donc ce que je vous montre aujourd'hui ce n'est absolument pas des techniques de community managers c'est des systèmes en étoile ça sert pour des représentants de l'organisation en partie privée ou autre mais ce n'est pas le but le but ce n'est pas d'avoir une personne à temps plein qui fait des community managers c'est d'avoir quelqu'un à une heure par semaine qui permette à plein de projets de vivre pour que plein de choses qui se passent et qu'il y ait un cercle de l'arture qui se mette en place donc on va être plutôt dans le système de l'optisme on a vu que l'optisme on était plutôt dans les petites équipes et que lorsqu'on était dans des grandes équipes et bien à ce moment là ça ne marchait pas bien si on était en dessous de 100 et donc il faut essayer de passer à ça donc on a vu deux types de groupes proiectiques des équipes projet c'est naturel ça se passe bien même il peut y avoir des conflits mais on arrive à peu près de temps en temps à les gérer à peu près plus facilement et puis ce qu'on a découvert depuis les années 90 depuis que l'Inister World sans faire exprès a fait une invention absolument gigantesque c'est ces communautés à plus de 100 personnes pour avoir quelques dizaines de pourcents de proiectifs d'actifs en général et donc rappelez-vous la chose à retenir c'est que si vous retenez qu'une seule chose c'est que tous ceux qui foutent rien dans vos autres groupes sont vos amis rajoutez-en encore plus ceux qui foutent rien et vous aurez plein de gens qui feront des choses donc contrairement à ce qu'on pourrait croire non non ceux qui foutent rien sont absolument vos amis et puis on a vu comment on articulait ça avec une symbiose de communautés de plusieurs projets donc un peu comme vous savez les grands poissons qui est formé devant des petits poissons ou des choses comme ça et bien là on va essayer de fabriquer une communauté avec des symbioses de plusieurs projets et de personnes qui sont pas dans des projets aussi et pour que ça marche et bien il y a le facilitateur là je vous renvoie pour plus de détails sur le haut de lumière alors dans les notes là je pense je regarde un petit peu où on en est n'hésitez pas maintenant Élise a plein d'habits donc je suis très très heureux pour ce qu'il y a donc voilà l'importance de la transmission d'informations le facilitateur voilà parfait donc n'hésitez pas je vous remets aussi donc le pad pour la prise de notes et je vous propose dans le chat si vous avez des questions aussi j'en ai peut-être raté parce que c'est évidemment pas très facile pour moi de vous parler et puis de regarder le chat donc j'ai essayé de temps en temps d'interagir mais si je n'ai pas répondu à votre question n'hésitez pas à la remettre maintenant dans le chat si jamais vous avez des questions nouvelles allez-y si vous avez des témoignages aussi c'est très très bien n'hésitez pas donc c'est le moment vous avez toujours le pad pour la prise de notes et puis après juste à la fin donc dans pas longtemps et bien je vous donnerai à la fois comment télécharger les transparents mais aussi le guide de l'animateur gratuitement pour ceux qui le souhaitent comment ne pas payer les livres en durée et je vous expliquerai même d'ailleurs comment je peux faire ce genre de choses là parce que ça peut serrer le visage soit il est complètement fou qu'est-ce qui se passe non en fait c'est très simple ce livre là en fait j'ai commencé à l'écrire justement sur internet avec sous forme de feuilleton parce que j'ai vu que Tata était allé démarrer sous forme de feuilleton et de madère donc toutes les semaines j'ai commencé à en poster sur mon blog sur les groupes animateurs de la formation et puis il y a eu à peu près 20 000 personnes qui l'ont lu alors mon éditeur elle me dit à un moment donné ouais mais d'accord mais si jamais on le mettait en téléchargement gratuit les gens qui téléchargent c'est les gens qui ne vont pas acheter alors je vais démontrer exactement l'inverse vous savez que ça me dire les choses un peu contre-influctives je vous dis c'est très simple là il y a 20 000 personnes qui l'ont vu d'une certaine manière pendant l'écriture donc j'espère avoir peut-être 200 000 personnes qui vont pouvoir l'avoir gratuitement imaginez que quelques pourcents simplement de personnes veulent l'acheter en plus parce qu'ils préfèrent l'avoir au papier mais pas beaucoup aller à 1, 2% et puis ou alors certains veulent l'offrir ou alors certains veulent le soutenir et bien il suffit de ça pour que les 2500 exemplaires du livre soient volés donc ça veut dire que je peux grâce à ça mon éditeur est content le livre peut se vendre en même temps et bien il peut toucher pratiquement 50 ou 100 fois plus de personnes gratuitement et tant mieux parce que c'est le terme bien commun et tout ça facilement vous voyez les aspects un peu contre-intuitifs ça c'était un petit bonus c'est un modèle économique mais on en parlera je pense aussi dans notre projet alors as-tu une expérience de plateforme collaborative Michel ? oui et alors plein d'exemples plein d'expériences et plein de mauvaises expériences pourquoi ? je m'explique d'abord parce que une plateforme souvent représente un outil monolithique et vous allez demander à vos observateurs ceux qui foutent rien rappelez-vous de s'inscrire sur votre plateforme vous allez avoir qui qui va s'inscrire les proactifs au mieux peut-être c'est un des réactifs mais on les pousse en un peu et donc vous allez avoir un maximum de 10% de votre communauté et vous allez perdre tous les doutres et en plus au lieu de leur envoyer des mails ou des choses des messages de Facebook ou des choses qu'ils lisent et bien vous leur demandez d'aller régulièrement sur le site et bien il n'y a que les proactifs qui vont aller là-dessus donc vous n'allez avoir que 1 à quelques pourcents donc vous divisez par 50 ou 100 le nombre de personnes que vous avez touchées simplement si vous faites une plateforme alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des outils je suis en train de dire que la première erreur qu'on fait en général c'est d'abord de commencer par un outil de se cacher derrière et comme ça on se dit ben voilà ça va se débrouiller tout seul ça ne marche pas en particulier on largue tous les observateurs les inactifs etc donc attention ça ne va pas par contre un assemblage de quelques outils et on en reparlera dans d'autres webinaires et ça aussi dans le livre et bien cet assemblage va nous permettre de pouvoir au contraire faire en sorte que les choses se passent bien regardez là on a utilisé un pad on peut utiliser du mail on peut utiliser des wiki pour ceux qui connaissent aussi c'est très simple mais attention aux plateformes monolithiques vous allez demander de s'attraire sur un nouveau réseau social déjà simplement sur facebook il faut que les gens soient déjà inscrits sur facebook ça présente beaucoup de monde c'est vrai mais c'est pas tout le monde c'est pour ça que j'utilise beaucoup plus par exemple facebook comme un moyen d'information donc là c'est pas d'optique parce que finalement avec les pages facebook contrairement au groupe facebook et bien on peut les mettre dans un site web donc même les gens qui n'ont pas facebook peuvent lire des informations et donc ça fait un blog donc finalement facebook c'est un très bon blog c'est un très mauvais outil de plateforme collaborative mais il y a bien plus mauvais c'est tous ceux qui sont beaucoup moins connus de facebook et donc sur lequel il faudrait vraiment plus que je m'inscrive donc on m'a demandé de m'inscrire sur un nouveau de plateforme on n'imagine pas et donc effectivement ça pose un énorme problème alors je voilà je te suis ah voilà donc Pierre suit aussi donc c'est très bien en république toujours Fabrice un grand merci Michel en tout cas c'était mon premier livre et j'ai appris des choses très intéressantes je vais essayer je vais essayer d'en faire tous les mois je vais essayer d'en faire moi le coordinateur qui participe également on va faire en sorte là on est limité malheureusement à 25 donc on est un peu moins de monde mais pour les prochains qu'on puisse ouvrir les portes en plus grand déjà les jeux à partir alors je pense qu'on arrive un peu à la fin alors je vous ai promis plusieurs petites choses premièrement vous avez normalement un lien alors comment ça marche qui vous permet de télécharger là donc sur la présentation vous avez un petit lien de téléchargement quelque part je ne sais pas très bien où si quelqu'un le trouve qu'il le met dans le chat et puis voilà donc normalement soit dans les icônes à droite en haut à droite soit en dessous je ne sais plus très très bien je crois que c'est voilà c'est tout en dessous il me semble tout en dessous vous avez une petite flèche faire le bas vous pouvez télécharger ça et puis d'autres choses aussi c'est le guide de l'animateur si vous n'avez pas encore téléchargé et bien allez sur cette page je vous demanderai simplement votre mail pour vous envoyer gratuitement ce guide et puis en plus petit effet qui se foule vous serez tenu au courant non seulement des prochains webinaires mais aussi des vidéos que je vais être sur internet prochainement donc n'hésitez pas encore une fois mon objectif c'est de faire en sorte que tous ceux qui veulent faire des choses pour plein d'énergie qui veulent vraiment développer des belles choses dans le monde puissent le faire facilement il y a plein de petites astuces qui permettent vous voyez de faire des choses c'est pas toujours très intuitif donc voilà je vais continuer ces webinaires donc vous pouvez télécharger le guide de l'animateur en cliquant là sur accéder juste en dessous du guide de l'animateur en haut et puis la flèche téléchargement voilà alors si vous avez cliqué sur le guide de l'animateur attention je vais remettre l'élément pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez télécharger voilà maintenant et maintenant vous pouvez télécharger le les transparents ces transparents alors au passage d'ailleurs sont créatifs alors vous voyez peut-être une petite licence au passage qui s'appelle CC by SA c'est pas un copyright c'est une licence qui vous dit que vous avez le droit de les réutiliser de les partager de les modifier si vous voulez de les intégrer dans vos propres présentations la seule chose que vous devez faire que je vous demande de faire c'est deux choses c'est de citer la source et si vos documents vous rajoutez des choses en plus etc partagez-les avec la même licence qui s'appelle Creative Commons c'est un moyen de faire en sorte que le savoir commun puisse se développer donc vous pouvez les utiliser même dans des choses payantes à condition que vos contenus qui les intègrent soient eux-mêmes sous licence Creative Commons et vous citiez la source tant que la fin c'est quand même plus sympa mais sinon vous avez tout à fait le droit de réutiliser ces transparents donc aucun frein à suivre il n'y a pas de faire voilà alors je n'ai que la page visible qui ne se télécharge pas les deux cantiers moi aussi alors donc ça c'est intéressant sinon ce que je ferai éventuellement c'est que je ferai un petit mail juste de moi avec le je ne maîtrise pas encore complètement tout l'élément je regarde ce qu'il y a là alors si alors essayez une chose vous avez un petit trou lenté normalement en haut à droite et fichier à télécharger je vais essayer ça je crois parce que j'ai pas tout à fait à l'intérieur parce que vous voilà si c'est très bien alors donc vous allez sur donc astuce voilà ça y est ça marche vous allez pour télécharger transparent vous allez sur la petite roue dentée tout en haut à droite vous allez donc à votre droite c'est à ma gauche voilà tout là-bas et vous dans cette roue dentée vous allez avoir un petit mail qui s'ouvre et vous allez choisir fichier à télécharger et là vous avez le fichier plus d'application moins de l'huile de pouvoir n'hésitez pas évidemment à continuer de commenter là-dessus donc voilà si vous avez des questions je suis encore disponible le temps que vous souhaitez n'hésitez pas à poser des questions à vos commentaires si vous avez aussi des aspects spécifiques que vous voudriez avoir dans le prochain dans les prochains webinaires on a fait plusieurs webinaires déjà sur lesquels vous avez des replays donc sur alors il faut essayer de reprendre justement les différents je vais vous donner la liste des webinaires que vous allez pouvoir trouver et pour ça et bien vous allez pouvoir les trouver sur mon site puisque à chaque fois je mets les replays sur mon site et mon site je vais vous le donner aussi voilà alors dans les webinaires voilà il y avait comment animer une communauté avec peu de temps donc ça c'était l'aspect un peu général toutes les choses il y avait aussi ce qu'il faut faire pour animer le webinaire sur le facilitateur donc voilà on avait fait un webinaire aussi sur comment organiser des réunions aussi bien à distance qu'en préventiel et encore un autre sur c'est quoi les vraies difficultés après il y a eu plusieurs articles aussi que vous trouvez sur mon site sur est-ce qu'il faut une association ou une communauté ou les deux et comment choisir comment réduire les messages quand on a trop de mails et trop de choses comme ça tout en développant l'activité de groupe et c'est quoi les vraies difficultés alors pour aller sur ça je vais vous donner aussi le lien vers le site je vais essayer de faire ça en live donc voilà et je vais vous mettre et maintenant voilà donc là sur mon site aussi vous aurez les liens alors aussi bien vers le bouquin je pense que je mettrai aussi le compte-rendu du pad et puis la vidéo donc le replay là-dessus mais sur ce site là vous aurez aussi mes anciens webinaires si ça vous intéresse voilà je remercie si il y a des questions ça peut enfin s'en fonctionner effectivement je me sauve merci pour ce merci Cynthia Pascal merci le mal de mer en vous regardant bouger oui je suis en fait j'ai choisi pour ce site webinaire parce que je teste différentes choses d'être debout et donc contrairement aux autres où j'étais assis pour être un peu plus dynamique j'espère que c'est pas trop dynamique aussi l'idée c'était de pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique pour moi ce dont je vais parler est nouveau mais répond à beaucoup de questionnements en cours merci j'ai besoin de désir à vous poser des questions ça vous le comprend si c'est nouveau mais on continuera rassurez-vous je vais en continuer tous les mois je vais faire des vidéos j'espère toutes les semaines aussi après dans très peu de temps donc voilà Michel grand merci Isol c'était chouette c'était ton numérique c'était parfait je vais parler à tout ça avec les membres de la communauté super merci Fabrice merci aussi de votre participation n'hésitez pas aussi à commenter sur mon blog ou sur les après même après coup pour me dire aussi comment ça marche dans votre communauté comment vous allez mettre ça en oeuvre parce que ce qui est intéressant c'est pas simplement ce que je vous raconte c'est comment vous vous allez mettre en oeuvre et donc n'hésitez pas à témoigner moi je serai très très heureux d'avoir de vos nouvelles justement sur comment vous avez pu mettre ça en place si vous avez rencontré d'autres difficultés que j'ai pas traité de manière à ce que ce qui s'est traité si vous avez réussi qu'est-ce que ça a donné etc enfin n'hésitez pas à partager et donc je n'ai jamais le temps pour la formation et bien j'espère que les hommes avec ces petits moments de lumières prévolés dans la journée ça permettra d'avoir des éléments de formation Léon et Pierre sont ravis aussi et donc à très bientôt parce qu'en fait il va faire plus possible aussi vous pourrez définir le groupe et démarrer préparer le lancement imminent de la grande communauté parce qu'il y a une dizaine voilà et bien écoutez merci à tous vraiment je suis vraiment content aussi de ces moments de partage parce que ça permet d'en faire des choses pour ceux qui seront en France et à Montpellier la semaine prochaine et bien il y a des rencontres des rencontres moustiques sur moustiques.info vous allez pouvoir rencontrer une autre partie de la communauté francophone aussi pour ceux qui ne sont pas trop trop amis évidemment et en particulier donc si vous êtes sur le site moustiques.info vous pouvez vous inscrire en rencontre mais j'organise aussi un cours complet de deux heures gratuits au mercredi matin donc mercredi prochain c'est votre 29 et donc n'hésitez pas si vous avez si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire par contre c'est très important que ça soit pour moustiques ou pour la formation gratuite qui sera au bon endroit bien sûr et bien de vous inscrire parce que on est dans l'école c'est pas gros donc on est en Vigipirate actuellement en France et donc il est très important que votre nom soit déjà connu à l'entrée pour vous puissiez rentrer tout ça comme ça donc inscrivez-vous pour la formation c'est totalement gratuit pour vous stick petite participation au frais pour l'ensemble du forum mais ça vaut vraiment un coup je peux vous dire puisque je participe depuis de nombreuses années c'est vraiment l'endroit pour rencontrer non seulement d'autres communautés d'autres porteurs de projet d'autres écosystèmes de communautés vous y rencontrerez des gens de Wikipédia des gens de Tela Botanica des gens de Colibri de la transition enfin bref à peu près tous les grands acteurs de la coopération donc si vous avez la chance de pouvoir participer rendez-vous là-bas sinon pour ceux qui pour les autres de toute manière rendez-vous quoi qu'il arrive en ligne parce qu'on va continuer nos prochains lébuners le prochain j'espère et bien sera avec amitié on sera nombreux donc n'hésitez pas aussi à commenter je vous enverrai aussi dès que le replay sera en place les miens de manière à ce que vous puissiez regarder de nouveau poser vos questions commenter sur les vidéos etc voilà merci à tous petit dernier tour au revoir je ne pourrai pas la moustique pour Antoine mais Antoine il sera bien avec nous malgré tout à Montpellier au groupe Synergisé au passage Petit Coup de Cube Synergisé un nouveau groupe inter-réseau qui va aider chaque porteur de projet tout le porteur de projet pour qu'il ne soit plus tout seul donc vous voyez plein de choses se structurent en ce moment plein de choses se passe à l'échelle pour que ça marche merci pour Claire rendez-vous à Montpellier et bien ravi que vous êtes là merci dans sa dynamique pour Romule et bien à très bientôt tous ravi encore d'avoir été avec vous et puis rendez-vous donc à Montpellier ou en ligne ou les deux évidemment et je serai ravi de vous retrouver pour un prochain volumère dans un peu près un mois et puis d'autres articles sur mon blog régulièrement voilà à bientôt au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?